Bonjour. Après une interruption relativement longue, j'ai pu refaire un tour du côté des Wookiee Bordelais mardi dernier. J'avais envie de tester de nouvelles choses, de m'éloigner un chouïa de ma faction de prédilection, l'Empire Galactique, comme de celle que j'ai le plus souvent jouée ces derniers temps, celle des tout nouveaux et très fun séparatistes. En fait, j'avais envie de tester des trucs qui m'étaient totalement étrangers, des vaisseaux que je n'avais jamais pilotés, histoire d'allergir un peu mes horizons. Du coup, j'avais conçu deux listes, une de Racaille et Célérat, et une autre de La République. Mais histoire d'éviter de perdre du temps en changeant tout d'une partie à l'autre, je m'en suis finalement tenu à la première. La République, ce sera pour une autre fois, peut-être. Au passage, ayant pété mon mobile, je n'étais pas en mesure de prendre des photos. Mais le camarade Philippe a aimablement usé du sien, même dans la partie où je ne l'affrontais pas, le camarade Pascal ayant pris son relais. Merci à eux. Ah donc, j'ai conçu une liste scum à 4 vaisseaux dont l'objet était transparent, joué sur le stress ainsi que sur les marqueurs de rayons tracteurs pour affaiblir mes adversaires. C'était une pure liste de contrôle. Il m'apparaissait clairement que la pièce maîtresse de cette liste serait un gros socle, l'appareil de poursuite de classe Lancer, piloté par la fameuse Asaj 23, 76 points d'escadron, Initiative 4. En fait, je l'avais affronté lors de mon premier tournoi, c'était la première fois que je la voyais jouer, et j'en avais été assez impressionné, toutes choses égales par ailleurs. Pour un gros socle, le Lancer est étonnamment manœuvrable. Toutes ses manœuvres à vitesse 3 sont bleues. En fait, il n'y a qu'une seule manœuvre rouge, et c'est un Coyocran à vitesse 5 unique en son genre. En même temps, il peut voler aussi bien à vitesse 1 qu'à vitesse 5, ce qui est proprement exceptionnel. Par ailleurs, ses statistiques sont bonnes, avec une attaque à 3 dés rouges dans l'arc avant, mais aussi une tourelle simple à 2 dés rouges seulement, certes, mais c'est toujours bon à prendre. Sa défense de 2 est appréciable pour un gros siocle, et il doit être en mesure d'encaisser un minimum, avec ses 8 points de coque et 2 boucliers. Sa barre d'action, enfin, est classique mais plus connette, et intégralement blanche. La cerise sur le gâteau, c'est Asadge elle-même. Elle dispose de 2 marqueurs de force, une capacité spéciale qui va dans le sens de ma stratégie de contrôle. Au début de la phase d'engagement, elle peut choisir un vaisseau ennemi dans son arc de tourelle à portée 0 à 2, et dépenser un marqueur de force. Ce vaisseau gagne alors un marqueur de stress, à moins de retirer un marqueur vert. C'est un des relativement rares moyens offerts par le jeu pour infliger délibérément du stress à un adversaire, et ma liste en comprendrait 2 autres encore. Stresser l'adversaire, c'est bien, mais Asadge est en mesure d'en tirer un autre bénéfice du fait de son équipage l'Atsradzi, 7 points d'escadron. Tant qu'elle défend, si l'attaquant est stressé, ce qui devrait arriver relativement fréquemment, elle peut lui enlever un marqueur de stress pour gagner un de ses résultats vierges ou concentration en un résultat évasion. Une option défensive intéressante et qui, couplée éventuellement à la force d'Asadge ou certaines de ses actions, devrait permettre au vaisseau de durer un peu. Asadge bénéficie enfin d'une dernière amélioration, le titre Shadowcaster 6 points d'escadron. Après qu'elle a effectué une attaque qui a touché, si le défenseur est à la fois dans son arc de tir avant et dans son arc de tourelle, donc si la tourelle est dans l'arc avant quoi, alors le défenseur gagne un marqueur de rayon tracteur. Amusant, à la base j'avais l'intention de jouer sur le stress, mais ne m'étais pas forcément posé la question d'autres options de contrôle. Finalement, ce titre m'a incité à creuser un peu plus le sujet, ce qui a influencé le reste de ma liste comme on le verra. Conçu de la sorte, Asadge 13 représente en tout 89 points d'escadron. C'est beaucoup, mais ça me plaisait bien quand même. Mon deuxième vaisseau s'insérait très logiquement dans l'optique de cette liste, mais non seulement je ne l'avais jamais joué, mais encore je ne l'avais jamais affronté. Cela dit, j'en avais entendu parler en bien des occasions, et il me paraissait tout à fait approprié pour renforcer le jeu sur le stress d'Asadge. Il s'agissait d'un socle moyen, le chasseur G1A, piloté par le droïde Forlom. 49 points d'escadron, initiative 3. De manière générale, ou vu de loin, ce vaisseau n'est pas forcément très excitant. Il tape certes à 3, mais défend à 1, ce qui est souvent un handicap non négligeable. Par ailleurs, son cadran de manœuvre est relativement pourri, avec beaucoup de rouge. Il est assez lourd d'eau et guerre versatile au plan des actions. En prenant en compte que Forlom étant un droïde, il dispose de l'action calcul en lieu et place de salle de concentration, ce qui est moins bien, toutes choses égales par ailleurs. La question se pose différemment pour les séparatistes. Mais le truc, c'est que Forlom profite de tout cela. En effet, sa très chouette capacité spéciale fonctionne en deux temps. D'une part, après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, il gagne un marqueur de calcul. Ce qui est très bien, faire dans le rouge ne le pénalise pas excessivement. Ensuite, de plus, au début de la phase de dénouement, il peut choisir un vaisseau à portée 0 à 1 et transférer un de ses marqueurs de stress, probablement issu d'une manœuvre rouge donc, à ce vaisseau. De préférence, un vaisseau ennemi tant qu'à faire, mais aussi éventuellement un vaisseau allié, ce qui peut s'avérer tactiquement utile en autorisant Forlom à effectuer une autre manœuvre rouge le tour suivant. Le rouge du cadran devient de suite plus aguichant, ce qui nous confère donc une nouvelle option de contrôle via le stress et très intéressante. Et tant qu'à faire, je me disais que je pouvais bien renchérir aussi bien sur le stress que sur le calcul en embarquant à bord du G1A un autre droïde de protocole reprogrammé, le Psychopathe 000, 5 points d'escadron. Au début de la phase d'engagement, je peux choisir un ennemi à portée 0 à 1, son condition d'arc. Dès lors, au choix de l'adversaire, soit il gagne un marqueur de stress, soit je gagne un marqueur de calcul, ce qui est intéressant dans tous les cas, tout particulièrement sur Forlom qui veut bien du double calcul. Inutile d'en rajouter davantage, Forlom ainsi construit reposant en tout 54 points d'escadron. Bon, j'avais déjà pas mal de points de prix et j'étais par ailleurs porté à construire une liste à 4 vaisseaux, ce qui restreignait mes options. En fait, celle-ci était d'autant plus limitée que je m'étais imposé plus ou moins une autre condition, je voulais jouer des vaisseaux que je n'avais jamais joués jusqu'alors. Clairement, ici, il faut lire, pas de taille de la guilde minière, un vaisseau que j'ai joué à plusieurs reprises et que j'aime bien. Et pourtant, j'ai un peu triché au regard de cette contrainte, puisque le troisième vaisseau de cette liste, je l'avais en fait déjà joué une fois, seulement dans une liste que je n'avais pas conçue moi-même. Elle était le fait du camarade Albu, et j'en causais dans un article et une vidéo précédent. Mais comme ce vaisseau m'amusait bien dans son principe et me paraissait jouer à sa manière du contrôle dans la lignée du Shadowcaster, pour le coup, je me suis dit qu'il avait bien sa place ici. Et puis, merde, il peut faire des marches arrières, putain ! Donc, il s'agissait d'un remarqueur spatial de transfert quadrimoteur plus connu sous le petit nom de Quadjumper, et qui était piloté par Ankar Plut, 33 points d'escadron, initiative 2. Tous les Quadjumper bénéficient de la capacité générique dispositif tracteur de remarqueur spatial qui leur confère une action particulière, ont choisi un vaisseau dans l'arc de tir avant à portée 1, et hop, ils gagnent un marqueur de rayon tracteur, voire deux s'ils se trouvent dans le bullseye du remarqueur à portée 1. Ce qui est amusant. Mais Ankar a en plus son truc à lui, au début de la phase d'engagement, si un ou plusieurs vaisseaux sont à portée 0, chacun de ces vaisseaux ainsi qu'Ankar lui-même gagnent un marqueur de rayon tracteur. Pas forcément le plus évident à mettre en place, mais assurément rigolo, et dans le genre bloqueur idéal, c'est à l'échant. Ankar était forcément à poil dans cette liste, et représentait donc 33 points d'escadron. Restait un peu de place pour un quatrième tout petit vaisseau. Ayant décidé de me passer du taille de la guilde minière, je n'avais pas 36 000 options pour me rabattre. Ah donc, ce serait le passablement naze chasseur de tête Z95 AF4, et pas le choix, le générique le moins cher, soit un pirate binaire, 24 points d'escadron, initiative 1. Et il n'y a rien de plus à en dire. Ah donc, 24 points d'escadron pour le petit vaisseau de complément, la liste en tout fait 200 points d'escadron tout rond, et en voici le résumé. Appareil de poursuite de classe Lancer, Assajun 13, 89 points d'escadron en tout. Assajun 13, Saforzahel, 76, Latz Radzi, 7, Shadowcaster, 6. Chasseur G1A, Forlom, 54 points d'escadron en tout. Forlom, droid de protocole reprogrammé, 49 points, 000, 5 points. Remorqueur spatial de transfert quadrimoteur, Uncar Plot, 33 points d'escadron en tout. Uncar Plot, Maître des portions misérables, 33. Chasseur de tête, Z95 AF4, Pirate binaire, 24 points d'escadron, Pirate binaire, 24. Total, 200 sur 200. Ma première partie de la soirée m'a opposé au camarade Philippe, qui jouait une liste impérieure des 4 vaisseaux, 4 petits socles. A la plus haute initiative, soit 6, il allignait le légendaire Sontyrfell, 52 points d'escadron, à bord de son intercepteur Tai Ien, qui bénéficiait assez logiquement du talent Prédateur, 2 points d'escadron. Ensuite, à initiative 5, il y avait un Taiadvans X1, Marekstel, 46 points d'escadron. Il bénéficiait sans surprise du talent Adresse au tir, 1 point d'escadron, ainsi que du censéur système de commande de tir, 2 points d'escadron, qui est peu ou prouvé vissé sur ce châssis. Puis nous avions deux vaisseaux à initiative 4. D'abord un bombardier Tai SA, piloté par le capitaine Jeunus, 43 points d'escadron. Il emportait des rocades de barrage, 7 points d'escadron. Ensuite, et enfin resté un dernier vaisseau, toujours à initiative 4, qui était un Tai SK Striker, l'agressif, pur sabac, 44 points d'escadron. Il était à poil. Cette liste représentait 197 points d'escadron, ce qui conférait à Philippe la décision quant au premier joueur, et il a décidé que je jouerai en premier. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre, Pirate Binaire, Uncarplot, Forlom, Asajjvantress, Capitaine Jeunus, plus Pur Sabac, Marekstel, Suntyrfell. Soit d'abord tous mes vaisseaux, ensuite tous ceux de Philippe. Et il s'engageait dans cet ordre, Suntyrfell, Marekstel, Asajjvantress, Capitaine Jeunus, plus Pur Sabac, Forlom, Uncarplot, Pirate Binaire. Côté obstacle, désireux de capitaliser sur le stress, j'avais choisi trois nuages de débris, ce qui s'est rapidement avéré une erreur. Philippe de son côté avait recours à des nuages de gaz, très adaptés à sa liste plutôt orientée As, avec des petits vaisseaux agiles, mais fragiles. Je me déployais intégralement avant Philippe, ce qui était plus que probable de manière générale, mais ça n'arrangeait quand même pas mes affaires. Je supposais qu'il valait mieux que mes vaisseaux demeurent relativement proches les uns des autres, j'ai juste un peu écarté Forlom de sorte à ce qu'il ait un peu plus de champ pour les manœuvres initiales. Philippe aussi a gardé ses vaisseaux ensemble et les a placés dans le bord opposé du tapis de jeu dans l'intention très claire de me contourner. Ceci, je m'en doutais, mais je ne savais pourtant pas trop comment réagir, je me sentais un peu perdu, outre que le placement des obstacles me poserait vite problème pour Asajjvantress et là je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai réorienté d'ores et déjà le Shadowcaster et Uncarplot dans l'espoir de placer quelques touches avant que les tailles de Philippe ne soient parvenues à me contourner. Mon pirate binaire tentait de passer plus au large dans la très vaine perspective de flanquer les flanqueurs. Quant à Forlom, j'ai choisi de ne pas le faire pivoter immédiatement, son cadran de manœuvre m'incitait à lui donner un petit délai. Même approche en gros au tour suivant, même mon chasseur G1 a se joigné donc cette fois à mon lancer et mon coajumper. Plus loin, le pirate binaire réalisait qu'il ne pourrait jamais doubler ses adversaires et se réorientait pour aller dans la mêlée. Philippe a logiquement poursuivi sa manœuvre de contournement avec Sontyrfell et Piersabak, mais le capitaine Jonas ainsi que Marekstel ont privilégié une approche plus frontale. À ce stade, ça ne tournait pas si mal pour moi en fait. Sontyrfell constituait à vrai dire une cible tentante, dénuée qu'il était de marqueur vert. J'ai même choisi de le brouiller préventivement avec Forlom. J'ai pu lui infliger une touche, ce qui est toujours précieux, sur le fragile intercepteur taille IEN, mais j'ai préféré ne pas gober la paille et concentrer mes autres tirs sur Piersabak histoire de lui ôter ce vilain dérouge supplémentaire qui m'inquiétait bien davantage dans un premier temps, outre qu'avec ses deux dévers, le striker était davantage à même de subir des touches et je lui en ai infligé trois et il ne lui restait déjà plus qu'un point de coq. J'ai alors aligné mes vaisseaux parallèlement au bord du tapis, je n'avais guère le choix et dans le cas d'Unkar Plot, en ayant recours à sa légendaire marche arrière. Hélas, pour ce qui est d'Assadj 13, cela impliquait de finir sur un nuage de débris. Elle n'a pas pris de dégâts, mais il faudrait songer à faire pivoter sa tourelle. Or, comble de malchance, la position finale du Shadowcaster laissait dépasser un tout petit bout de nuage de débris entre mes glissières avant. Et je savais donc que le tour suivant, quelle que soit ma manœuvre, j'hériterais d'un nouveau marqueur de stress qui m'empêcherait d'agir. Hé, c'était moi qui étais censé stresser les autres à la base. Tsss ! Cela dit, Philippe manquait encore un peu de réussite sur ses tirs à ce stade. Cela commençait à changer quand il a sorti un Uncarplut un peu trop timoré et qui n'avait pas pu faire usage de ses capacités de rayon tracteur. Ce qui était d'autant plus tentant que Pur-Sabbak était assez proche du bord du tapis de jeu. Sauf erreur, je l'avais déjà tracté, mais avec la capacité du titre Shadowcaster. La situation devenait confuse. Assad, Jventras s'était tempétré dans les nuages de débris qui l'empêchait de faire pivoter sa toile au moment crucial. J'ai cependant pu placer mon gros socle de sorte que le capitaine Jonus entre en collision avec elle, ce qui le privait de l'action de concentration qui aurait pu lui permettre de recourir à ses requêtes de barrage. Mais même sans ça, sa seule cible légale à ce stade, mon pirate binaire, ne faisait pas le malin. D'autant que Marekstel et Sonnyrfell l'avaient également dans le collimateur, autant dire qu'il était foutu. A noter, Pursabak a choisi de tracer pour ne pas s'exposer à aucun de mes tiers. Il faut dire qu'il était entre la vie et la mort et que le stress l'empêchait régulièrement de recourir à ses ailerons adaptables. A ce stade, celui de mes vaisseaux, qui s'en est le mieux sorti, demeurait fort l'homme, qui a pu se retourner pour tenter de s'en prendre à Marekstel, hélas sans grand résultat. Il me semble qu'il utilisait sa capacité à la fin du tour pour stresser le capitaine Jonus. Et les avanides à Saint-Jventress avec les obstacles persistaient, enfin sortis des nuages de débris, et elle ne pouvait que se payer à un nuage de gaz à ce qui ne la stressait pas, mais ne l'en privait pas moins, une fois de plus, de son action de rotation de toile. J'ai horriblement mal joué le chef de casteur dans cette partie, il ne m'a servi quasiment à rien. Or, de leur côté, les chasseurs de Philippe, ayant fait le ménage en faisant sauter le pirate binaire, se retournaient pour s'en prendre à mes gros machins peu ou brou à tact. Forlom seul de mon côté était en mesure de tirer sur les impériaux, et pour ce qui est de sa cible, elle ne faisait garde de doute, c'était le dernier tour de jeu, il fallait achever pure sabac, dont acte, le Taiska Striker n'en était pas moins le seul vaisseau de Philippe que j'avais sorti. Cela dit, de son côté, il ne m'avait dégagé que mes deux petits machins, et le score final était donc relativement serré, même si je ne crois pas que ce soit très édifiant, car mes mauvais choix avec le Lancer m'ont lourdement handicapé, et l'avantage était clairement au vaisseau de Philippe. Défaite donc, mes 57 à 44. Honnêtement, je m'attendais à pire, même si je demeurais indécis quant au bilan de ma liste, enfin, un point me paraissait plus que probable si je n'en ai pas tiré les conséquences qui s'imposaient immédiatement, mon choix d'obstacle était désastreux, et m'handicapait bien plus moi qu'il ne nuisait à mon adversaire. En même temps, avec une liste plus ou moins orientée As, ça n'avait rien d'une surprise. Je me posais aussi des questions quant à mes deux petits machins, car Platte était amusant mais a fait plop avant de se montrer véritablement utile. Quant au Z95, ben c'est comme si je n'avais rien. Si la mécanique de stress n'a pas joué à plein dans cette partie, Forl'homme avec triple 0 et son voyage de circonstances, j'ai bien aimé. Peut-être un peu trop même. Disons que dans la partie suivante, bon, enfin, car j'ai ensuite affronté le camarade Pascal qui jouait Alliance Rebelle et plus précisément une triplette de X-Wing T65. Sans faire erreur, tous les trois embarquaient outre la configuration gratuite Servo-Moteur-S-Foils, 0 points d'escadron donc, un Astromech R4, 2 points d'escadron, et deux d'entre eux, mais lesquels, disposaient de redoutables torpilles à protons, 12 points d'escadron. Sinon, à Initiative 6, nous avions Wedge Amtilès, 52 points d'escadron, avec le talent tactique de Nuit, 3 points d'escadron, puis à Initiative 5, il y avait d'une part Luke Skywalker, 62 points d'escadron, avec le pouvoir de la force perception renforcée, 3 points d'escadron, et d'autre part Saint-Curiel, 48 points d'extraction, avec le talent tireur hors pair, 1 points d'escadron. En l'état, cette liste ferait 199 points d'escadron, ce qui se tiendrait, la décision concernant le premier joueur revenait en tout cas à Pascal, qui a décidé que je jouerais en premier, mais ça ne serait que de peu d'importance, car tous ces vaisseaux avaient une initiative supérieure à tous les miens. Du coup, les vaisseaux s'engageaient dans cet ordre, Pirate Binaire, Unkar Plot, Forlom, Asajjuntress, Luke Skywalker, plus Saint-Curiel, Wedge Antilles, et ils s'engageaient dans l'ordre exactement inverse, Wedge Antilles, Luke Skywalker, plus Saint-Curiel, Asajjuntress, Forlom, Unkar Plot, Pirate Binaire. Si j'ai un peu repoussé cette fois mes nuages de débris, Pascal ayant quant à lui apporté trois astéroïdes de taille intermédiaire, désiré que j'étais de ne pas reproduire la même erreur que face à Philippe, la configuration de départ était tout de même assez proche de celle de la partie précédente. Je plaçais tous mes vaisseaux avant Pascal, je ressentais le besoin de les grouper, et mon adversaire pouvait placer ses X-Wing T-65 dans le bord opposé du tapis de jeu, ce qui lui laissait toutes les options libres du contournement à l'assaut frontal, voire Alpha Strike avec ses torpilles à proton. Le premier tour a confirmé à peu près tout cela, Pascal avançant rapidement avec son escadron tandis que mes vaisseaux se montraient plus prudents, pas assez, se contentant de s'orienter vers l'ennemi. Là encore, le pirate binaire se la jouait davantage en solo initialement, mais ça devait rapidement s'avérer aussi absurde que face à Philippe. J'avançais prudemment, disais-je, mais pas assez. Ça ne se jouait vraiment pas à grand chose, quelques millimètres, mais sauf erreur, Luke Skywalker et Saint Kyrill étaient dès le tour suivant en mesure de tout balancer sur Forlom avec des torpilles à proton tant qu'à faire. Les traits bongés de Pascal avec un nombre non négligeable de critiques réduisaient mon unique dévers en défense à l'inexistence pure et simple. Dès le premier tour de combat, mon chasseur géant a ses prêts sept touches dans la gueule. De toute évidence, il ne se montrerait pas aussi satisfaisant que dans la partie précédente, il n'aurait tout simplement pas le temps pour ça. De mon côté, il était le seul à pouvoir y poster, mais dans des conditions autrement défavorables. Il a ôté un bouclier à Saint Kyrill sauf erreur et c'est tout. Et il a dégagé du tapis de jeu très vite après ça. C'était un coup dur pour mon escadron. Je me doutais qu'Hunkerplot ne tarderait pas non plus à dégager. Espérant des manœuvres plus agressifs des X-Wing T-65, j'ai fait foncer le quadjumper dans l'espoir qu'il joue son rôle de bloqueur, qui plus est avec son effet spécial sympathique doré en tracteur, mais c'était un scénario totalement irréaliste. Hunkerplot croyait visiblement au Père Noël. Enfin, non, c'était moi qui croyais au Père Noël. Comme on a très vite témoigné ma manœuvre avec Assajion Tress, j'étais désireux de capitaliser sur son exceptionnel Colliogram 5, mais j'avais mal estimé la distance parcourue en même temps que les manœuvres pépères des vaisseaux rebelles. Résultat, mon lancer était aligné sur les X-Wing T-65, pas assez en arrière pour avoir la moindre option de tir, d'autant que, bis répétite à Blackhand, le stress m'empêchait de réorienter ma tourelle. Avantage bien dérisoire, cela prémunissait mon gros socle contre les attaques ennemies, sauf peut-être celle de Luke Skywalker, je ne sais plus. Bon, un remorqueur spatial de transfert quadrimoteur de moins, et je ne pouvais espérer faire grand chose avec le pirate binaire. Autant dire qu'à ce stade, la bataille opposait mon seul lancer au 3 X-Wing T-65 de Pascal. Traduction, c'était foutu et bien foutu. Mais étrangement chaotique aussi. Sgt. 13 s'est tout de même montré moins inutile que dans la première partie, ne serait-ce qu'en pouvant bouger sa tourelle. Mais ses deux dés rouges ne pesaient pas très lourd, outre que son positionnement m'empêchait de recourir à l'effet du titre Shadowcaster. Elle pouvait cependant infliger du stress en dépensant de la force et du stress il y avait à ce stade de la bataille, même sans fort l'homme pour en rajouter une couche. Hélas, cette option de contrôle était beaucoup moins intéressante maintenant que je n'avais plus que deux vaisseaux ou, allez, soyons charitables, 1,2 au regard des performances du chasseur de tête Z-95 à F4. Deux vaisseaux seulement, donc, pour en profiter. Ceci dit, bon an, mal an, je parvenais de temps à autre à extorquer une touche ici, une touche là, à l'encontre des vaisseaux de mon adversaire. Je visais de préférence Wajantiless, sinon Saint Kirill. Je considérais Luke Skywalker inaccessible, il est redoutable en défense avec sa force qui se régénère. Et au point finalement où ça commence à sentir un peu roussie pour Wajantiless, aussi Pascal l'a-t-il éloigné un chouïa pour un temps, laissant à ses camarades d'escadron le soin de se débarrasser sinon de sa jeune tresse, du moins du pirate binaire, lequel souffrait en outre du stress du fait d'un dégât critique. Ironique, hein ? Présaire. Noté, il a duré un peu plus que je ne le pensais, mais avec 3 X-Wing T-65 aux fesses, ça ne se prolongerait pas éternellement. Et son stress n'empêchait de se retourner pour un vague-barou d'honneur. Bye bye. Et à sa jeune tresse savait beau faire, elle ne parvenait décidément pas à sortir Wajantiless à ce stade, mon seul vague espoir de marquer un peu de points. En définitive, l'as rebelle est parvenu à conserver son ultime point de coque jusqu'au dernier tour. Sincerell était un chouillet endommagé, mais pas suffisamment loin de là pour que j'acquière la moitié de ses points. Quant à Luke Skywalker, il était indemne. Bilan pas glorieux donc, Pascal m'avait sorti Forlom, Uncarplot et le pirate binaire. A ça, John Tress avait perdu des boucliers, mais il y avait encore une bonne marche avant d'atteindre la moitié de ses PV. Du coup, Pascal a marqué 111 points. Et de mon côté, et bien seulement la moitié de Wade Gentiles du coup, soit 35 points. Nouvelle défaite bien plus marquée et humiliante que la précédente 111 à 35. Il y a eu une part de chance au départ avec la sortie précoce de Forlom qui m'a très lourdement handicapé. Cela dit, dans un jeu comme X-Wing, la chance, ça se force. La victoire très marquée de Pascal tenait avant tout à son pilotage très méthodique, très posé et rendue plus efficace encore par quelques mauvaises appréciations de ma part, notamment lors de ce tour décisif, durant lequel Ockar Platt a échoué à faire le bloqueur, tandis qu'Asa Tuan-13, désireuse de faire la kéké avec son colliogramme 5, ne parvenait pas à passer dans le dos des X-Wing T-65 et se privait ainsi d'opportunités de tir déterminantes qui plus est avec l'effet de Shadowcaster que je n'ai jamais pu récupérer par la suite. Ce qui n'aurait probablement pas inversé le cours de la partie à ce stade. Avec le chasseur G1A en moins, je me sentais déjà condamné. Mais je t'enrais croire que ça aurait tout de même un chouillard et équilibré les scores. Mais non, une défaite de plus et j'avoue qu'en ce moment je les enchaîne et que ça me pèse. Pas qu'il y ait la moindre injustice là-dedans. De toute évidence, je méritais de me prendre la branlée ici comme dans bien d'autres circonstances. Reste que cela révèle ou plutôt réaffirme combien je suis un joueur au mieux médiocre voire mauvais. Le verre à moitié plein consisterait à dire qu'il me faut m'entraîner je suppose parce qu'il y a une bonne marge de progression et qu'il me faut apprendre à mieux supporter le stress. Peut-être d'ailleurs pourrais-je progresser en m'attardant un peu plus sur mes idées de compos. Joueur avant tout casual, j'ai tendance une fois une liste jouée à vouloir aussitôt passer à autre chose encore que pas tant que ça avec les séparatistes récemment. Peut-être faut-il que je croise un peu de manière générale. Enfin, à condition bien sûr que l'essence de la liste sinon la liste elle-même en vaille la peine. Qu'en est-il ici ? Le bilan est partagé mais pour le coup j'ai quand même envie de creuser un chouïa parce que je sens qu'à ça devienne très ça de la ressource notamment dont je n'ai clairement pas tiré parti ici aussi bien face à Philippe que face à Pascal. Même dans un méta hostile au gros socle j'ai envie d'y accorder un peu plus d'attention et je suppose que je peux en dire de même pour Forlome en dépit du vilain taquet qu'il s'est payé dans la deuxième bataille. Il m'avait bien plu dans la première, c'est toujours important. Les erreurs les plus marquantes en termes de composition de liste étaient ailleurs outre que mon choix d'obstacle s'est avéré désastreux. Bon, je le saurais à l'avenir. J'espère. Mais oui, en termes de composition de liste, la grosse erreur je suppose était de jouer un quart plot fun mais efficace et le pirate binaire totalement inutile. Même en mettant de côté le fait que je ne voulais pas jouer une fois de plus le taille de la guilde minière, ce choix de deux petits machins était largement dérivé de mes expériences récentes des listes à trois vaisseaux face à celles à quatre ou plus. J'y ai peut-être raccordé trop d'importance. Les 57 points d'escadron consacrés à ces deux petits vaisseaux auraient probablement pu être utilisés de manière autrement pertinente. Un peu plus d'un quart de liste, ça laisse du champ, scélérac et scélérac comme ailleurs. J'ai quelques pistes. Le camarade d'Yves-Marie présent lors de cette soirée au Wookiee-Bordelais, si je n'ai pas joué contre lui, on a suggéré quelques-unes. Un Faucon Millenium de Lando, par exemple ? Eh bien, je dois dire que j'aime plutôt pas mal le YT-1300 racaille, même avec ses deux des rouges seulement en attaque, et en y réfléchissant, en bidouillant à peine un peu le reste, il y aurait même moyen de sortir Han Solo carrément, et tant qu'à faire avec le titre Faucon Millenium de Lando, qui joue avec le stress, ce qui tombe plutôt bien. Maintenant, oui je sais, ça ferait une liste avec deux gros socles et un socle moyen, deux de ces vaisseaux n'ayant qu'un seul dévers, pas exactement ce qui fonctionne le mieux dans le méta actuel. Mais, ben j'y songe quand même. Têtu suis-je ? Une prochaine branlée sera sans doute y remédier, hein ? Tsss...